Salut, je suis Nix et vous regardez le récap du mois de janvier. On ne fait jamais de promesses cyniques, déclaration de Leonidas Vesperini. Le président de Mythic Games revenait la semaine dernière avec d'autres invités sur les coulisses du financement participatif et sur les critiques qu'on lui fait régulièrement. On écoutera quelques-unes de ses déclarations. Dans les secrets de campagne, on va tout d'abord parler de la résurrection surprise de la licence Burning Suns avec Rogue Angels. Un jeu qui fait déjà parler lui sur les réseaux sociaux, pas forcément pour les bonnes raisons. On jettera aussi un oeil à Solar 175, que j'ai eu l'occasion d'essayer avec ses auteurs. Dans la rubrique réception, un mois assez calme avec un seul colis déposé sur le pas de ma porte. On évoquera donc l'extension de Canvas et les nouveautés qu'elle apporte. Enfin, où en est Malia ? Après plusieurs mois de teasing intensif, le jeu très attendu de 4 univers repris par la boîte de jeux s'est fait plus silencieux ces dernières semaines. Je serai en fin d'émission en communication avec Benoît Bagné, président de la boîte de jeux, qui nous dira où il en est. Je vous le disais en début de sommaire, j'ai eu l'occasion ce mois-ci de recevoir plusieurs grands noms du marketing ludique, dont Leonidas Vesperini, qui est revenu sur l'organisation et la communication autour d'un projet participatif. L'occasion pour lui de tordre le cou aux rumeurs qui voudraient qu'il survend ses projets. On écoute le président de Mythic Games. Donc après, pour ce qui est des promesses, des paillettes, etc., on ne le fait jamais. Enfin, je suis sûr que personne ici, on ne le fait jamais en se disant de manière cynique, on promet, on croit toujours à ce qu'on dit. Je pense que c'est ça. Et après, il y a toujours, évidemment, on se rend compte, et plus on a d'expériences, plus on est peut-être prudent, je pense, on se rend compte qu'il y a toujours des imprévus, il y a toujours des choses qui peuvent survenir. Ce qui est important, c'est justement de tenir au courant les gens régulièrement, d'argumenter en fait, pas dire simplement on va vous livrer tant, c'est de dire, voilà, il y a telle chose qui a été faite, voilà où on en est exactement, voilà pourquoi on pense qu'on va livrer, et peut-être prendre un petit peu de recul en disant, voilà, il peut toujours se passer quelque chose. Léonidas qui en a profité pour répondre à ceux qui lui reprochent ses communications hebdomadaires sur YouTube et qui l'accusent de ne s'adresser qu'à ses fans, écoutez-le. Je pense que déjà, c'est pas une mauvaise chose, on ne peut pas dire même que c'est une mauvaise chose de communiquer avec son public toutes les semaines, on ne peut pas le reprocher, on ne va pas dire non, c'est pas bien, parce que je n'ose pas y aller, parce qu'il n'y a que des gens sympas et que je vais faire, donc on ne peut pas déjà critiquer ça. Après, je ne crois pas qu'on soit fermé à toute critique, au contraire, je pense qu'on se remet quand même souvent en question, on fait amende honorable, même récemment, et qu'il y a d'autres moyens de le faire. Justement, les gens qui ont des choses à dire et qui n'oseraient pas le dire pendant ces lives, qui en effet sont à un moment d'échange avec des gens qui ont l'habitude de se retrouver, donc forcément c'est bienveillant, mais ils posent quand même des questions, il y a quand même des questions, elles sont juste peut-être posées de manière plus douce, on va dire, c'est moins polémique, on va dire, mais il y a ça, les lives que je fais, ce n'est pas que du prosélytisme Mythic Games, c'est des réponses qu'on traite à certaines questions, et c'est une manière d'annoncer ce qui va arriver. Les déclarations à retrouver dans le podcast Autour du jeu de ce mois-ci, en compagnie de Magali Moreno de l'agence de communication BAM, et de Guillaume Pouaise, directeur marketing francophone chez Lucky Duck. Coulisse de campagne maintenant, j'aurais pu vous parler ce mois-ci de Yucatan, la nouvelle campagne Matago qui cartonne, ou bien de Ryozen, le nouveau projet de Tabula Games, mais mon mois de janvier a été placé sous le signe des étoiles, avec l'annonce retardée mais néanmoins surprenante de Rogue Angels, le nouveau projet de Sun Tzu Games, projet qui soulève quelques problèmes récurrents chez l'éditeur. C'est ce 1er février que commencera officiellement la campagne, une campagne maintes fois repoussée à cause du Covid, et dont la couverture médiatique est pour le moment assez limitée. Rogue Angels se veut être un nouvel épisode dans la saga Burning Suns, le 4x d'Emile Larsen, péniblement financé au deuxième essai en 2013, malgré un univers assez générique et une page de campagne pour le moins rétro. La licence Burning Suns semble avoir du mal à exister, avec deux échecs essuyés sur trois campagnes, et son retour sur le devant de la scène six ans après pose clairement question. Avant tout, passons rapidement sur ce qu'est Rogue Angels, se revendiquant de l'esprit de la série vidéoludique Mass Effect, le titre pourrait se résumer à un gloomhaven dans l'espace, réduit à son minimum pour le rendre plus accessible, un livre d'histoire, un plateau modulable, des personnages asymétriques qui tirent sur des trucs. Tout dans Rogue Angels renvoie à ce concept, ce qui n'est pas une honte en soi. De l'utilisation d'un deck de cartes actions asymétriques à l'organisation du plateau et la gestion de l'IA, le titre évoque plus la création d'Isaac Childress que les jeux vidéo de Bioware. Le titre va dynamiser le concept, et le rapprocher de l'univers vidéoludique dont il se réclame, avec quelques bonnes idées comme le système de cooldown. Quand vous jouez une carte pour faire une action, plutôt que de la mettre dans la défausse, elle ira se placer dans une zone de rafraîchissement, une sorte de fil d'attente, pour être de nouveau disponible après un certain nombre de tours. Cependant, il y a quelque chose qui n'a pas pu vous échapper depuis le début de la vidéo, en tout cas c'est surtout de cela dont on parle depuis quelques semaines, à savoir l'habillage graphique assez générique, parfois kitsch, souvent épuré, du titre de Sun Tzu. Le sujet, à savoir la beauté d'un jeu, est trop subjectif pour que j'y consacre une vidéo entière, cependant cette campagne soulève plusieurs interrogations. Un jeu de société est-il une œuvre d'art, et doit-il donc être inspirant visuellement, pas seulement réussi mécaniquement ? A cette question, beaucoup de joueurs d'Eurogames ou de Wargames vous répondront non. Mais un jeu narratif teinté d'améritrache, dont les concepts ne sont que rarement originaux, doit-il pour exister se parait d'autre chose que de visuel et d'un univers générique ? Le résultat de cette campagne nous le dira, même s'il semble que les échecs passés de la licence, ainsi que les retours négatifs sur la qualité globale de Burning Suns, tentent à suggérer que l'acharnement de l'éditeur est quelque peu aveugle. A noter que les citations affichées sont tirées du forum Quod.com. Il est temps maintenant de passer à ma deuxième coulisse, et cette fois c'est un coup de cœur, nous allons parler de Solar 175, le deuxième projet de Cogito Ergo Meeple. Après Philosophia et sa suite Floating Worlds, financée en 2020, la petite équipe de Cogito Ergo Meeple nous revient avec un thème et des mécaniques clairement différentes, on va parler une fois n'est pas coutume de Conquête Spatiale. Dans Solar 175, vous incarnez le chef d'une corporation qui va essayer de devenir le plus puissant possible, non seulement grâce à ses talents d'entrepreneur, mais aussi en tirant des ficelles politiques. Solar 175 est à cheval entre le contrôle de zone, l'engine building et le backbuilder. En cela, il me fait penser à Résurgence, dont j'avais dit beaucoup de bien l'année dernière. Cependant, le titre est sensiblement plus complexe et ajoute un aspect legacy à l'ensemble. Jetons rapidement un œil au concept de ce Solar 175. Alors, vous le voyez, le décor peut paraître un petit peu austère, et c'est ce qui m'avait refroidi au début. Là, on est sur une partie en cours, une partie que j'ai faite avec d'autres reviewers. Là, nous avons la galaxie. Dans cette galaxie, nous avons chacun un vaisseau pour commencer, qui est ici, et nous allons devoir marquer le plus de points possible. Il y a énormément de conditions de victoire, ce qui fait que le jeu est un petit peu peut-être difficile à aborder. On va avoir la victoire financière, juste en récupérant des crédits. La victoire industrielle, en minant. Et puis, on a les grandes voies de progression, qui sont le militaire, la méga structure, qui est en fait la grande base qui est tout près de la Terre, qui se trouve ici et qu'on va pouvoir améliorer. On a la présence, les avant-postes qu'on va pouvoir poser, et les bases qu'on va construire un petit peu partout. Ici, on a notre plateau voir. Alors, ça va fonctionner vraiment comme résurgence, que peut-être vous avez vu passer. En tout cas, c'est du backbuilding. C'est-à-dire que j'ai mon sac qui est ici, qui contient un certain nombre de jetons, qui représentent mes différents employés. Je vais en tirer autant que mon plateau le permet. Ici, ce serait par exemple 5. C'est lié au nombre d'avant-postes aussi qu'on va poser. Donc, j'aurai ici un travailleur, par exemple. Ici, un lobbyiste. Encore un travailleur. Un ingénieur. Jouton gris. Si ce symbole est différent, c'est juste pour signifier que c'est le jeton de base de mon camp, de ce camp-là, de cette industrie-là. Et alors, bon, on n'aura pas de pilote, mais on a aussi les pilotes. Et avec ça, on va effectuer toute une série d'actions qui se trouvent sur le plateau, afin donc de marquer le plus de points possible. La majorité de ces actions, finalement, ça va simplement être d'aller chercher plus de tokens à mettre dans le sac. C'est-à-dire que ces 5 actions-là, ici comme ça, vont correspondre donc à, ici, chercher un ingénieur, ici, chercher une IA, qu'une sorte de joker en fait, un token qui peut aller partout, ici, chercher un pilote, un ouvrier, un lobbyiste. Donc, pendant mon tour, je vais affecter, disons, alors ici, je ne peux pas. Ici, je vais placer un travailleur, alors je vais placer un ingénieur, un lobbyiste. Et alors, bon, bien sûr, pendant mon tour, je place tous les jetons, tout ce que je veux. Et ensuite, chacun de son tour, on va effectuer une action de celle qu'on a placée sur le plateau. Donc, il n'y a pas trop d'attente, finalement, puisque même si on met tous ces tokens tout de suite, on ne fait qu'une action. Ensuite, l'adversaire, ensuite, ça tourne autour de la table et ça revient à vous. Ça permet aussi à tout le monde de s'adapter aux décisions des uns et des autres. Donc, j'irai chercher, par exemple, ici, mon token pilote. On voit qu'à chaque fois qu'on va chercher un token, on a un petit bonus, une action supplémentaire. Et ce token-là ira en ville. Et la ville, finalement, c'est tout ce qu'on remettra dans le sac quand le sac sera vide. La dernière action possible sur cette section du plateau, c'est l'IPTC. En fait, ça va permettre d'aller visiter un certain nombre de bâtiments qui vont soit nous rapporter de l'argent, ici, la banque, soit permettre d'acheter des ressources minières, puisqu'on peut aller les chercher sur le plateau, mais c'est assez coûteux en temps. Finalement, ça prend beaucoup de temps. Ici, on peut en acheter plus facilement. Ou de construire des bases. Donc là, les bases, on ne peut les construire qu'en passant par l'IPTC et en payant le coût qui est inscrit sous chaque case. Le coût de construction de la base est ici. Donc, par exemple, on sera à deux crédits et une ressource minière si je voulais poser une base sur Callisto. On a ensuite trois actions qui, ici, vont demander de perdre un token. Donc, ce token-là, il ne reviendra pas en ville puis dans le sac. Celui que vous passez ici, il va complètement sortir. On va voir le vote. Le vote, c'est excessivement important, puisque quand vous votez, alors évidemment, là, c'est difficile à montrer sur TTS, mais en fait, vous aurez plein de petites tuiles comme ça qui seront vierges et vous choisirez un parti pour lequel votez. Vous mettrez ça dans l'urne et à la fin de la partie, le parti qui aura gagné l'élection changera les conditions de victoire, c'est-à-dire doublera les points sur une certaine section, donc militaire, la superstructure ou bien les bases. Donc, ça va être important, peut-être, dès le début de la partie, d'essayer de tracer un objectif en votant massivement pour un des partis et puis éventuellement s'adapter si on prend du retard sur un objectif. Par exemple, si l'adversaire a construit énormément de bases et que vous ne suivez pas, il faut essayer de contrebalancer le vote, sinon vous êtes certain de vous faire écraser. La deuxième possibilité, ça va être de fonder la superstructure. Donc là, vous défaussez un ingénieur, vous améliorez finalement cette superstructure et ça vous permet de récupérer un token comme ça, un token de superstructure qui rapportera un certain nombre de points à la fin de la partie selon un autre paramètre qu'on verra après. Et aussi par rapport au vote, évidemment, puisqu'on voit que si vous votez ici pour les fédéralistes, les points de superstructure vaudront double. La dernière action possible, c'est de faire de la conscription, du recrutement. Donc là, vous utilisez un des tokens de votre choix ici que vous allez placer directement, alors je vous prends par exemple un travailleur et vous le posez directement sur la superstructure. Et là, c'est intéressant parce que non seulement vous récupérez un token militaire puisque vous participez à l'effort de guerre et donc ce token militaire vaudra des points à la fin de la partie. Mais aussi, en posant ces tokens sur la superstructure, vous changez le scoring de fin de partie. C'est-à-dire que pour chaque token de type pilote qui sera posé sur la superstructure, les bases voudront plus de points. Pour chaque travailleur, tous les avant-postes, donc les petits cercles comme ça, voudront plus de points. Et pour chaque IA, les jetons superstructure rapporteront plus de points. Donc vous avez énormément, énormément de façons de faire changer le scoring final, même si là, ça paraît vaste comme ça à expliquer en deux minutes, c'est un petit peu compliqué. Mais si vous voulez, toutes les parties ne se ressembleront pas et les objectifs vont changer au fil de la partie. Il faudra faire des choix difficiles tout le temps, même sur le fait qu'on va être tentant au début de partie d'aller recruter des tokens uniquement pour l'action supplémentaire qu'ils permettent, pour faire deux actions d'affilée, mais vouloir trop faire la même action tout le temps entraîne un surplus d'un certain nombre de tokens et finalement, vous piochez toujours la même chose et vous ne pouvez plus rien faire puisque vous n'avez par exemple que des travailleurs. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choix. Ce n'est pas très compliqué à comprendre, c'est un petit peu long à expliquer et j'en conviens. Je n'irai donc pas plus loin pour ne pas vous embrouiller, vous avez au moins un concept des possibilités du jeu. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a en plus de ça un côté campagne legacy non destructif, c'est-à-dire que vous aurez un livret de scénarios ou des scénarios que vous allez dérouler au fil du temps qui auront une fin mais même quand cette campagne sera terminée, cette campagne narrative, le jeu continuera d'évoluer à la fin de chaque partie selon ce qui s'est passé et par exemple, selon le parti qui est au pouvoir, il y aura un suivi de qui est au pouvoir un petit peu comme dans Hauss, ça va avoir une influence sur le déroulement de la partie et sur les prochaines parties. Toutes ces huiles ici, elles peuvent se retourner. Alors je n'ai pas, on ne m'a pas révélé et je ne vais d'ailleurs pas trop vous montrer pour ne pas vous spoiler, on ne m'a pas trop révélé ce que voulait dire le verso qui a l'air beaucoup plus riche. En tout cas, des secteurs où j'imagine il y aura des bases ou en tout cas un effort industriel vont être retournés pour les parties suivantes et donc vont vous permettre de faire plus de choses. De la même manière, on a deux secteurs ici, un premier secteur encadré en bleu ciel et puis le deuxième à l'extérieur et en fait, vous avez plus de cartes donc ça va s'agrandir. Vous aurez de plus en plus de secteurs, vous irez de plus en plus loin dans la galaxie. Bon, léger spoiler alert, il sera possible après de recruter plusieurs vaisseaux, des vaisseaux différents et de récupérer de nouveaux types de tokens aussi. Je ne vous en dis pas plus mais c'est vraiment un jeu qui va se développer et qui va ajouter des règles mais je pense assez progressivement parce que c'est assez lourd comme ça au départ et donc l'idée, c'est déjà de se faire la main à ça et puis que le jeu vive un petit peu sa vie. Les auteurs m'ont dit que de toute façon, il était littéralement, enfin virtuellement impossible de tout débloquer à moins de faire des dizaines et des dizaines et des dizaines de parties. Donc on est là sur potentiellement quelque chose d'assez riche. C'est un jeu par contre, il faut garder à l'esprit que ce sera assez peu interactif. Il n'y a pas vraiment de façon de détruire des bases adverses. Vous allez pouvoir le priver de certaines ressources. Allez vous le placer là où lui voudrait aller. Évidemment, votez contre lui ou bien posez ici des tokens sur les superstructures pour favoriser vos choix à vous. Mais on est quand même plutôt chacun dans son couloir. Il y a des gens que ça dérange, il faut le savoir. Le jeu est fluide parce qu'on fait un petit bout d'action chacun à son tour. Donc on n'attend pas beaucoup. Par contre, plus encore que dans Résurgence, on est sur un jeu qui ne repose pas sur l'interaction entre les joueurs. Interaction immédiate, directe. Il y a un point que j'évoque quand même avant de terminer sur ce jeu, un point qui m'a particulièrement touché. Ce jeu-là, toutes les planètes, les galaxies, les astéroïdes, tout ce que vous voyez en fait existe vraiment. Et c'est un jeu comme Philosophia le 1er qui en fait a été conçu et réalisé par un couple qui est un couple d'anciens professeurs qui ont démissionné pour se lancer dans cette aventure du board game. Et ils ont une complémentarité, une complicité qui est vraiment touchante quand vous échangez avec eux. Et pour moi, c'est le petit plus de cette campagne, c'est que c'est un jeu qui est fait avec amour par un couple de passionnés qui en plus ont toujours, c'était déjà le cas dans Philosophia, l'envie d'apporter, d'apprendre quelque chose. On n'est pas dans une galaxie fantaisiste, on est vraiment dans tout ce qui se trouve autour de nous. On va apprendre finalement plein de noms, de satellites, de planètes, de tout ce que vous voulez qui existe vraiment. Et pour moi, ça a vraiment un charme en plus et la sympathie, la passion de ces deux personnes est pour moi un argument de vente encore supplémentaire. C'est un jeu qui ne sera pas forcément donné parce qu'on n'a pas tant de figurines que ça, on a quand même pas mal de cartes, on aura des jetons qui seront deluxifiés. Il y aura une version retail qui va être vendue et une version donc deluxe. La deluxe, elle tournerait, attention avec des pincettes, on est encore loin du lancement, elle tournerait autour des 100 dollars auxquels il faudra rajouter le shipping, les taxes. Et cette version-là, donc elle comprendra des jetons deluxe, des jetons métal, pas mal de choses comme ça. La volonté de cet éditeur, et c'est tout à son honneur, c'est de ne pas proposer de stretch goal ni de deluxe qui soit gameplay. c'est-à-dire que même si vous prenez la version retail, vous avez le même contenu en termes de jeu, vous n'avez juste pas la même qualité de matériel. Et pour moi, c'est assez important. Donc peut-être que sur un jeu comme ça qui a des mécaniques assez riches, qui vaut le coup en mécaniquement parlant, peut-être qu'on peut se dire bon, je prends une version retail et puis je me passe des jetons métal qui ne sont jamais indispensables. En tout cas, il y en aura pour tous les goûts et ce sera toujours le même contenu. Solar 175, donc, le deuxième projet de Cogito Ergo Meeple commença sa campagne le 1er mars. Vous pourrez retrouver dans les commentaires le lien pour suivre la campagne ou bien la rejoindre si vous voyez cette vidéo un petit peu plus tard. Et pour être complet, notez que Ryozen, le nouveau projet de Tabula Games, fera l'objet d'une preview sur ma chaîne la semaine prochaine. On parle réception maintenant avec la seule boîte qui m'est arrivée ce mois-ci, il s'agit de l'extension de Canvas de l'éditeur Road to Infamy, éditeur qui s'était fait connaître pour son succès crypte mais qui avait aussi beaucoup fait parler de lui au début de la pandémie de Covid-19 en donnant gratuitement ses jeux afin d'aider la communauté à supporter les divers confinements. Canvas est un jeu de draft de cartes assez simple, vous incarnez un peintre qui, pour remporter un concours, devra récupérer puis combiner des cartes afin de scorer un maximum de points. Tout le charme du jeu repose sur sa DA et sur le fait que les cartes en question sont en plastique transparent, vous permettant par superposition de réaliser des oeuvres étonnantes ou loufoques, toujours différentes. Pour beaucoup, exposer et expliquer ces oeuvres est littéralement devenu un jeu dans le jeu. Au-delà de l'ajout de nouveaux contenus, cette extension apporte deux changements majeurs, d'abord des cartes recto verso qui vous offrent plus de flexibilité dans vos oeuvres en proposant des symboles différents de chaque côté, ensuite la réorganisation du plateau de jeu qui propose maintenant deux lignes d'inspiration, le but avoué étant de permettre dans des parties à peu de joueurs d'avoir suffisamment de variétés de cartes afin de pouvoir réaliser les meilleurs combos. On finit avec l'invité du mois et comme promis, je suis en compagnie de Benoît Bagné, président de la boîte de jeu. Bonjour Benoît. Bonjour Nix. Je le disais en introduction, Malia a une cote de popularité assez spectaculaire depuis son annonce, une popularité encore renforcée quand la boîte de jeu s'est associée à quatre univers, mais depuis quelques mois, on est face à une communication qui est peut-être un peu moins claire. Il y a d'abord eu beaucoup d'annonces et puis des périodes un peu moins intéressantes. Comment se porte le projet aujourd'hui ? Alors le projet, il se porte très bien. Il est toujours attendu sur Kickstarter pour le premier trimestre. Il y a eu peut-être moins d'annonces. Alors c'est vrai que moi, je n'avais pas suivi forcément les cinq années précédentes et le rythme avec lequel quatre univers discutait avec la communauté. On a repris un travail. On essaie de communiquer quand c'est le moment aussi et c'est-à-dire de ne pas forcément communiquer au long cours, mais de choisir des temps et notamment là, ça va commencer la période à partir de février, donc les deux mois en gros avant le KS où on va avoir beaucoup de communication centrée sur Malia, sur les nouvelles figurines ou le gameplay, les systèmes de jeu, tout ce qu'on a retravaillé aussi avec quatre univers et tout ce qui a travaillé quatre univers. Donc en fait, pour nous, c'est plutôt un rythme normal où il y a une période de travail puis une période de communication. Pour ceux qui auraient décroché ou bien même qui ont pris le train en marche d'ailleurs, quelle plus-value vient apporter la boîte de jeu à cette campagne ? Alors, je ne sais pas, plus-value, nous ce qu'on, dans le travail avec quatre univers, ce qu'on a décidé, c'est plutôt que, eux, ils se continuent à faire leur jeu tel qu'ils l'ont imaginé en tant que studio de création. En fait, ils ne travaillent pas en tant qu'auteur, ils travaillent vraiment en tant que studio de création et nous, on apporte une compétence d'éditeur, c'est-à-dire on fait un travail avec eux de rationalisation des coûts, de rationalisation du modèle économique puisque ce qui n'était pas forcément le cas au début, on a tout le projet d'amener le jeu en boutique aussi après, donc une vie boutique. Donc, on fait un travail avec eux sur ça. On travaille aussi avec, moi, je travaille avec Ludovic en tant que développeur, bien que leur jeu soit très avancé et qu'ils aient la main dessus, d'apporter un regard neuf sur certaines petites mécaniques, sur des choses que quand il y est depuis longtemps, tu ne te rends pas compte que c'est parfois un peu compliqué ou que ça pourrait être simplifié. Donc, on a notamment fait tout un gros travail avec Ludovic pour simplifier le système de combat enfin, simplifier, ce n'est pas forcément le bon mot, mais rationaliser le système de combat qui garde sa profondeur mais avec un petit peu moins de règles pour du plaisir, en fait, en jeu. On a travaillé sur des ennemis, sur des choses comme ça, sur des armes, des talents. Donc, ça, c'est ce qu'on apporte. On apporte, en fait, une vision du monde du jeu de société qu'on a puisqu'on existe depuis maintenant neuf ans et après, on les accompagne dans l'édition du jeu, dans ce qui va être la fabrication, vraiment, donc, sur les méthodes de fabrication des éléments, sur le travail avec les usines, les transports, la façon dont on fait un Kickstarter aussi et ça, je pense que, voilà, on structure avec eux et c'était leur demande, c'est comme ça aussi qu'on s'est rencontrés, un projet qui est quand même titanesque et qui est compliqué à apporter quand on part de peu de connaissances, je parle de la partie fabrication et commercialisation. Alors justement, c'est assez inédit, je pense, pour vous, on a eu un jeu teasé de longue date, tu l'as rappelé, par ses créateurs, par quatre univers, dont la campagne même pouvait potentiellement commencer en 2021 et puis, soudainement, la boîte de jeu arrive avec son expérience, ses parties prises aussi, on annonce une refonte graphique, d'autres grands chantiers au niveau mécanique, ça, tu viens de l'évoquer. Concrètement, six mois, j'ai eu le coup de foudre pour Malia, version 1.0, est-ce que je vais m'y retrouver quand la campagne va débuter ? Il n'y a pas de drastique changement, en fait, même dans les évolutions, ça reste cohérent dans le travail de quatre univers et nous, notre objectif, ce n'est pas de le changer, en fait, d'ailleurs, ça a toujours été les discussions avec quatre univers, on travaille ensemble et nous, on ne reprend pas ce qu'ils font pour le changer, en fait, ce serait bête, on travaille avec eux pour optimiser des choses. Tu parles de refond graphique, il y a eu effectivement une refond graphique de certains éléments et ce n'est pas l'intégralité du jeu, mais on n'a pas changé l'illustrateur, etc., on a travaillé pour, je pense surtout aux plaques de personnages, c'est ce qu'on a vraiment changé, pour mettre plus en valeur les personnages, mais il y a aussi toute une réflexion autour de l'ergonomie, c'est-à-dire que jusque-là, il y avait beaucoup de petits jetons à ajouter, on a travaillé sur un système de cubes, de jauge, pour avoir moins de manipulations en jeu aussi et puis, c'est plutôt autour de tout ça, sur le sac à dos, on a retravaillé avec Ludovic et Cyril sur l'ergonomie du sac à dos, la façon de le designer, parce qu'il était très chouette, mais il y avait des petites choses où on s'est dit, ah oui, ça c'est un peu compliqué, on pourrait l'optimiser, donc c'est plutôt une évolution, de la même manière que le jeu a évolué pendant 5 ans avec 4 univers, ils ont eu un travail déjà eux en interne, enfin il y a diversion entre les premiers contestés et la dernière version, ils ont eu tout un travail avec les retours des joueurs et c'est ce qu'on continue à faire, même après SN cette année, on est arrivé avec entre guillemets la V1, la boîte de jeu 4 univers et on a encore fait des modifications derrière SN parce que les retours des joueurs, on s'est rendu compte que certains trucs qu'on pensait assez ergonomiques, en fait c'était pas top, donc on retravaille des choses pour savoir si on s'y retrouve, pour moi c'est le même jeu parce que le fond du jeu ça reste 4 univers, moi j'apporte une vision extérieure presque de joueur en fait avec quand même une expérience de développeur et d'éditeur mais pour leur faire des retours de gameplay de comment moi je ressens le jeu et on en discute et je pense que les joueurs qui ont aimé Malia en 2020 ou 2021, ils aimeront Malia en 2022 et en 2023, le jeu à mon sens il ne fait que se bonifier, on le transforme assez peu. Tu vas avoir l'impression que j'insiste mais on a eu l'impression peut-être sur certains réseaux qu'il y avait quand même une communication un petit peu bicéphale entre 4 univers qui continuaient finalement ce qu'il avait fait depuis des mois, des années et puis la boîte de jeux souvent par ta voix qui aussi amenait d'autres choses. Est-ce que c'est difficile à gérer d'arriver sur un projet qui est déjà monté, déjà très marketé et de devoir dire à un public conquis bon bah ce jeu que vous aimez il va se faire mais il ne sera plus vraiment le même ? Est-ce que finalement de devoir reconvaincre que vous n'en faites pas on n'y touche quand même pas trop mais ce sera mieux ? Alors je ne sais pas si ça a été difficile ou pas et je ne sais pas si on doit leur dire que le jeu ce ne sera pas tout à fait le même, ça sera le même. Changer la couleur d'un plateau c'est un processus de développement qui est assez classique ou changer la forme ou n'importe quel jeu c'est-à-dire que déjà 4 univers ils ont eu plusieurs versions de leur propre plateau donc pour moi si quelqu'un a testé Malia sur TTS il y a deux ans ou trois ans je ne sais pas quand est-ce qu'ils ont ouvert le TTS exactement il ne verra aucune différence désagréable sur la nouvelle version c'est plus une évolution positive mais qu'aurait fait pour beaucoup de choses 4 univers aurait été dans cette direction-là il y a eu des choses qu'ils ont évolué qu'ils ont fait évoluer avec le regard des joueurs mais là ce n'est pas que la boîte de jeu qui arrive en disant il faudrait tout rationaliser même sans révéler grand-chose on a quand même travaillé à plutôt augmenter le nombre de figues à travailler à une diversité sur les ennemis donc plutôt apporter des moyens financiers aussi pour augmenter la profondeur du jeu la durée de ville plutôt que d'essayer de tout réduire en fait c'est qu'il faut voir que 4 univers ça restait des gens qui devaient financer sur leur fond propre ce jeu donc il y avait beaucoup de choses qui étaient chères et compliquées on a rapporté des sculpteurs on a fait sculpter beaucoup de nouvelles figues je pense aux figues parce que c'est ce qui marque souvent les joueurs mais il n'y a pas que ça aussi sur le volume des livrets sur des choix tactiques etc. et stratégiques on leur a apporté des capacités de moyens pour qu'ils puissent faire ce qu'ils avaient envie de faire et plutôt que de se limiter à ce qu'ils pouvaient faire voilà après savoir comment la communication elle est séparée oui c'est sûr qu'on est deux acteurs c'est toujours pareil c'est à dire que chacun veut communiquer d'une façon moi je ne souhaite pas brider 4 univers et ils peuvent communiquer exactement comme ils le souhaitent je pense que ça a toujours été dans le deal avec 4 univers et eux j'ai l'impression qu'ils publient des choses sur l'univers le lore etc. des choses qui leur appartiennent et qu'ils ont créé depuis des années moi aujourd'hui j'utilise les réseaux la boîte de jeu pour communiquer sur des ce qui va être un peu plus une communication à la boîte de jeu c'est à dire sur des visuels des choses comme ça pour attirer une communauté qui ne connait pas qui n'a pas forcément entendu parler du jeu c'est à dire qu'aujourd'hui la communauté qui suit 4 univers la communauté de code etc. elle connait ce jeu là maintenant le reste du monde du jeu ne connait pas forcément Malia et je pense qu'il faut leur faire connaître parce que c'est un super jeu et c'est plutôt ce travail là que je fais moi en laissant les réseaux 4 univers les réseaux Malia etc. c'est des pages de communication que je ne gère pas en fait je laisse là pour le coup 4 univers publier un peu les visuels de Cyril des choses sur le lore de Malia etc. moi je vais m'essayer d'attirer plutôt des nouvelles personnes pour qu'elles s'intéressent au jeu. On attend tout ça avec impatience il y a des dates qui ont circulé est-ce qu'aujourd'hui on a vraiment une date ferme et confirmée ou est-ce que ça peut encore bouger et qu'il ne faut pas être trop positif justement sur le lancement de cette campagne ? Alors aujourd'hui là où on fait l'interview on est sur le 15 mars il n'y a pas de soucis il y a beaucoup de choses qui sont bloquées dans ce sens-là les reviewers les campagnes de pub BGG voilà donc nous on a même discuté avec d'autres grosses campagnes de jeux de figues pour essayer de ne pas se caler en même temps tu vois après on ne peut pas toutes les faire il y a beaucoup de jeux maintenant il y a beaucoup de porteurs mais donc nous on est vraiment sur le 15 mars après c'est comme tout à deux mois d'un lancement il peut toujours y avoir un petit retard un petit truc mais on va dire c'est le 15 mars et bon en malin au max ça peut prendre 15 jours une semaine un mois de décalage mais ça sera jamais plus merci Benoît Bagné pour ses explications et pour ses perspectives concernant Malia merci à toi on termine ce récap avec une information de dernière minute l'éditeur de jeux vidéo Bethesda a confirmé dans un live jeudi 27 janvier son partenariat avec Cheap Theory Games pour la création d'un jeu de plateau basé sur la licence Elder Scrolls très attendu ce projet qui devrait lancer son financement cet automne ne s'est encore que peu révélé tout juste sait-on qu'il s'agira d'exploration et de combat avec des mécaniques revisitant leur précédent succès Too Many Bones le jeu baptisé Betrayal of the Second Era est pour citer CTG le plus ambitieux qu'il ait jamais développé nul doute qu'après la douche froide qu'avait été l'adaptation de la même licence par Modifus en 2021 beaucoup de fans attendent avec anticipation la fin de l'année c'est la fin de ce récap de janvier que je vous remercie d'avoir suivi vous l'aurez peut-être remarqué il s'agit d'un épisode pilote je vous invite donc à me bombarder de commentaires pour vous dire si cela vous plaît si c'est trop long si c'est trop court dans tous les cas je vous donne rendez-vous en février pour de nouvelles aventures à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501